... Bonjour, nous sommes encore et toujours sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes à la fin de l'événement, donc samedi presque soir. Nous sommes avec Louis Montagne, co-président de cette édition et dirigeant et fondateur d'AF83. Bonjour Louis. Bonjour Jonathan. Avant de parler de la conclusion de cette édition, on va parler déjà d'AF83. Donc, qu'est-ce qu'AF83 ? Quelle est votre activité ? Et peut-être revenir en premier sur pourquoi AF83 ? Alors, AF83, pourquoi AF83 ? C'est très simple. C'est le nom du vol retour San Francisco Paris. Parce qu'on a eu l'idée de créer cette société quand on revenait d'un voyage, on va dire d'études et de rencontres en revenant de San Francisco. Très bien. Et votre activité alors exactement ? Donc, notre activité AF83 est ce qu'on appelle une agence digitale. Notre mission première, c'est d'aider les entreprises, principalement des grands groupes, à réagir et à se transformer face aux ce qu'on appelle les nouveaux usages et aux transformations du numérique. Donc, en gros, on connaît déjà ce qui s'est passé sur la musique et les contenus. Il y a eu beaucoup de transformations, la chaîne de valeur, les métiers ont changé. Et en fait, le digital change aussi beaucoup de choses dans d'autres domaines, comme le consumer goods. On peut prendre par exemple la cuisine ou chez soi. Il y a pas mal de choses qui changent. Il y a l'informatique qui commence à arriver dans ces objets de tous les jours. Donc, l'équipement électroménager, par exemple, va changer avec l'informatique. Donc, nous, on aide sur ces sujets-là, notamment via une approche de ce qu'on appelle user experience, donc stratégie d'usage, mais aussi par de la technique. On fait beaucoup de développement custom et on fait aussi beaucoup de communication digitale autour de ces sujets-là et avec des méthodes nouvelles, donc ce qu'on appelle le brand content, qui est la mise en valeur du contenu, mais aussi tout ce qui est social media et l'utilisation des différents réseaux sociaux pour communiquer. Donc, c'est bien. En plus, on a le bilingue à chaque fois. Tu nous dis le mot en anglais, le mot en français. C'est très bien. On voit qu'il y a AF83. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a incité à prendre justement cette présidence, cette coprésidence sur l'Open World Forum et notamment cette idée de peut-être appuyer davantage le code et le grand public ? En fait, moi, j'ai un background d'ingénieur. Donc, j'ai été longtemps développeur et ça fait assez longtemps que je suis dans le bain de l'open source et du logiciel libre. Et j'ai participé à pas mal d'associations et j'ai créé quelques associations aussi, que ce soit des associations généralistes ou des associations plus business. Donc, ils regroupent des entreprises qui font du logiciel libre. Et je faisais partie des personnes qui ont organisé le premier Open World Forum. Et j'ai suivi ça de près. J'étais un peu, j'étais track leader sur certaines éditions. Et à chaque fois, je me suis occupé un peu de ce qui était à la marge du business, c'est-à-dire un peu le futur, ce qui allait se passer après, et notamment tout ce qui est Open Content, Open Data, tout ce qui est aussi sujet sur l'humanitaire et l'open source, comment les associations peuvent aider lors de crises qui sont assez graves. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, ces sujets-là sont ressortis comme étant des sujets assez majeurs. Donc, du coup, j'ai... Après la troisième édition, moi, j'ai souhaité changer un petit peu l'Open World Forum parce qu'on avait donc cet aspect historique de l'Open World Forum qui était très tinté business, mais qui commençait à être un petit peu déconnecté des réalités des communautés. Et l'open source et le logiciel libre, pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne avec les communautés, donc avec les gens qui font. Et les gens qui font, quand on parle de logiciel libre et d'open source, on parle de logiciel, donc c'est les gens qui codent. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté Code cette année, qui s'adresse aux développeurs. Et après, évidemment, tout ça, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas du grand public qui l'utilise. Donc, comment faire venir l'utilisateur final sur un événement qui parle d'open source ? Ce n'est pas simple parce que l'open source, c'est beaucoup de connaissances. Et du coup, on a créé Experiment avec une vision un peu différente de l'open source, notamment de l'art. Comment faire de l'art et de l'open source ? Comment ça se mélange ? Qu'est-ce qu'un artiste peut apporter à l'open source ou à l'art grâce à l'open source ? Et aussi, tout ce qu'on appelle le DIY, qui est un mouvement qui commence à bien croître en France. On n'a pas encore le Maker Faire comme il y a en Angleterre ou aux États-Unis, mais ça viendra bientôt. J'espère bien d'ailleurs qu'on aura cette... Le Maker Faire, c'est un gros festival du DIY qui dure une semaine avec tous les acteurs du do-it-yourself. Et il y a aussi tout ce qui est hardware open source, donc l'application du modèle open source avec les communautés, l'ouverture, ainsi de suite, au matériel, donc à l'électronique. Très bien, mais en fait, ce qu'on voit bien à partir des différents témoignages, c'est qu'on parle d'open source, mais là, on vient de dépasser quand même le cadre de la source ouverte, qui est quand même un peu l'origine très connotée logicielle, pour aller vers une forme d'ouverture, que ce soit au niveau de l'art, au niveau de l'industrie, de l'approche. C'est ça pour vous, l'open source, tel que vous concevez, c'est une approche plus ouverte des choses ? Il n'y a pas que l'ouverture. Si on regarde ce qui s'est passé cette année, il y a quelque chose qui était pour nous en dehors de notre programme, qui est l'aspect, je dirais, plus politique. On voit bien que l'open source, ce n'est pas que de l'ouverture au sens large du terme. C'est aussi beaucoup de méthodes, de façons de faire, de communautés, de gens qui se rencontrent, de valeurs qui sont partagées. Et donc, c'est beaucoup de politique, au final. L'open source, c'est beaucoup de politique. C'est bien. D'où l'intérêt qu'on a eu quand justement les politiques sont venues parler. On s'aperçoit que... Eux aussi ont leurs choses à dire et ont leurs réactions différentes en fonction de leur sensibilité. On a pu le voir. Tout à fait. Les trois premières éditions avaient elles aussi des ouvertures et des démarrages par nos politiques parce que, pour plusieurs raisons, déjà, ils nous soutiennent et nous financent depuis le début du premier Open World Forum. Donc, à la fois au niveau de l'État, mais aussi localement, la région Île-de-France et aussi la ville de Paris. Mais cette année, ce qui s'est passé et qui était vraiment étonnant, alors que les trois premières éditions, c'était vraiment très, très calme, cette année, il y a eu un vrai débat avant même que l'Open World Forum soit ouvert par Jean-Pierre Lenné et moi-même. Il y a eu un vrai débat sur qu'est-ce que l'Open Source et qu'est-ce que la politique locale et la politique de l'État pouvaient, sur quel point elles pouvaient se confronter. Et donc ça, juste avant que ça démarre. Surtout avec un fonds d'élections présidentielles qui se prépare et qui aide un peu à ce genre de positionnement. Aujourd'hui, vous qui êtes au fait de ce qui se passe notamment aux États-Unis, qui avez une bonne connaissance, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une véritable perception différente ou positionnement différente entre la pratique américaine de l'Open Source et la pratique européenne d'une part et française d'une autre ? Je ne crois pas. Il y a des chiffres qui sont assez intéressants qui sont qu'on a en Europe plus de 50% de la masse de code Open Source qui est produite et de projets. Ça veut dire qu'on est très actifs. Je pense que dans le monde entier, on utilise l'Open Source et l'Open World Forum est bien là pour le prouver. On a une conférence qui est organisée à Paris avec des conférenciers qui parlent en français ou en anglais. On a eu des retombées de presse dans beaucoup de langues différentes. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'évidemment, il y a du travail à faire et il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'Open Source. mais que l'Open Source aujourd'hui est partout. Et surtout, il est traité de la même façon aux États-Unis, en Europe et probablement dans d'autres pays. On a eu ce mythe spécifique qui s'appelle IBSA, India, Brazil, South Africa, sur l'adoption de l'Open Source et les modes de fonctionnement dans ces pays. On s'aperçoit que c'est assez semblable à ce qu'on a pu vivre en France et ce qui se passe aussi aux États-Unis. Très bien. Si vous avez un mot de fin pour conclure cette présidence et cette année et un petit mot pour l'avenir, ça serait quoi ? Ce serait que l'année prochaine, on va recommencer avec ThinkCode et Experiment. On a réussi cette année à lancer ce bon mix entre business, développeurs et grand public. On devient grâce à ça le premier événement dans le monde qui réunit ces trois populations et qui est complètement gratuit. Du coup, je vous donnerai rendez-vous l'année prochaine aux alentours de la fin septembre, vers le 27 septembre pour la cinquième édition de l'Open World Forum. Très bien. Merci beaucoup, Louis. Et à bientôt sur Intellient TV. Merci. Merci.